Si jamais elle voit qu'elle peut t'atteindre, elle te dit un truc et tu te sens pas bien, t'es là. Elle sent machin, tu parais vulnérable. Et à partir du moment où tu parais vulnérable, tu parais faible. Et les femmes, un petit secret les gars, elles aiment pas les hommes faibles. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mais un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passe à action, crée ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, bon, tu connais déjà, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Regarde quand même avant de créer l'arnaque. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois de CA. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies. Et aussi sur le personal branding. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, je pense que tu peux toujours y avoir accès au moment où tu verras cette vidéo. Tu pourras accéder à Pirate Marketing via ton CPF qui donnera accès à l'incubateur si tu passes par le CPF. Et dans l'incubateur, tu as accès à du coaching. Ça fait beaucoup d'accès, je sais. Donc, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu auras un appel offert. Un membre de mon équipe va te rappeler et voir si jamais ça peut te correspondre en fonction des objectifs que tu as. Et après, on aura des accès à Pirate Marketing. Après, il faudra charbonner. Ça prendra du temps. Ce sera long. Ce sera dur. Pour être libre, ça prend 2 à 5 ans. Ça ne sert à rien de chercher des raccourcis. Tu as juste perdu du temps. Et tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à Ivry dans 91. J'ai redoblé mon BEP trop technique. J'ai découvert le business en ligne super temps. J'avais déjà plus de 30 ans. J'avais plus de 3 ans, 4 ans. Maintenant que je vois elle, je ne sais même plus que je suis libre. Les gars, ça ne s'est pas fait tout seul. Est-ce que ça en valait le coup ? Bien sûr que ça en valait le coup. En tout cas, pour moi. Après, chacun ses choix. Fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose de ta vie. Sinon, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment rendre une femme obsédée par toi sur le sujet de la vidéo ? Pour moi, il y a deux choses. Après, il y a plein de choses qui peuvent la rendre obsédée. Déjà, il y a deux choses fondamentales. Et c'est là où on perd la moitié des gars. D'ailleurs, c'est pour ça que 80% des hommes sont invisibles. C'est statistique, ce que je te dis. 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. D'un côté, oui, les gars, ils se plaignent, etc. Mais d'un côté, moi, je le vois d'un côté positif pour les hommes. Comme ça, ça vous oblige à travailler sur vous. Ça vous oblige à devenir une meilleure version de soi-même. Vous n'avez pas le choix maintenant. Sinon, vous êtes invisibles. Et ce n'est pas genre, ah ouais, mais j'ai les meufs qui sont les 8, tout ça. Non, c'est tout le monde. Toutes les meufs veulent les 20%. Et quand elles atteignent, elles ont déjà un enfant, je ne sais pas, et puis qu'elles atteignent les trentaines, voilà, elles se disent, bon, en fait, c'est chaud, vas-y, on va baisser nos standards. Et c'est pour ça que tu entends des filles qui disent, déjà, j'ai déjà baissé mes standards. Il ne va pas en plus me demander de rentrer en intimité avec moi ce soir. J'ai mal à la tête. Et voilà pourquoi on en arrive dans des trucs comme ça. Première chose qui va la rendre obsédée par toi, c'est ton manque d'émotion. Tu dis, quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Elles disent toutes, il faut que, moi, je veux un gars qui soit émotionnel, tout ça, qui montre ses sentiments, qu'on voit, hein. Bullshit. C'est du bouché, les gars. Première chose, ne jamais écouter ce que la femme a dit. La base, tu ne demandes pas à un poisson comment pêcher. Ça n'a aucun sens, les gars. Soyez alerte, les gars, ne vous faites pas piéger. Donc, alors, après, quand je dis un manque d'émotion, bon, je joue un petit peu, hein, tu vois. Ce serait le mieux de dire, pour reformuler, le mieux, ce serait de dire contrôler ses émotions. Quand tu ne contrôles pas tes émotions, concrètement, tu n'as pas cette énergie masculine. Les gens qui ne contrôlent pas leurs émotions, ce sont les gens qui, après, vont faire des, comment dire, qui vont dans la rue et qui tirent sur tout le monde. Ça a été prouvé, je ne sais plus c'est combien de pourcentages, mais je crois que c'est plus de 90% de tous les shoots qui sont faits dans la rue, comme ça, aux Etats-Unis. C'est toujours par des gars qui ne contrôlent pas leurs émotions, tu vois. Un gars qui contrôle ses émotions, il sait se contrôler et il ne fait pas des choses par rapport à comment il se sent. Ah, je suis énervé, ah, je ne me sens pas bien, etc. Il fait des choses par rapport à rationalité. Est-ce que ça, il faut le faire ou pas, pour pouvoir avoir les résultats ? Ok, ben ça, je le fais, je ne le fais pas. C'est tout, on ne fait pas les choses par rapport à les émotions, ok. Je ne taffe pas sur moi, je ne vais pas à la salle de sport parce que j'en ai envie. Il y a des jours où je n'ai pas envie, il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où je n'ai pas envie. Ça ne change rien à ce que je vais faire la chose, c'est tout. Je vais à la salle de sport, que j'ai envie ou que je n'ai pas envie, que je me sente bien, que je ne me sente pas bien. Ok, c'est point barre. Et c'est comme ça, en tant qu'homme, tu ne peux pas te permettre. On doit produire en tant qu'homme. Tu dois faire des actions, sinon tu n'es pas respecté, tu le sais. Donc ça, c'est la première chose, savoir contrôler ses émotions. Quand elle va voir que tu contrôles ses émotions, elle, tu vas être son opposé. Donc ça va la tirer parce qu'elle, elle est très émotionnelle. Et quand tu contrôles tes émotions, ce qui va se passer, c'est que ça va te permettre qu'elle ne t'atteigne pas en fait. C'est super important qu'elle ne soit pas en capacité de t'atteindre. Après, il faut dire, comment ça, n'importe quoi. Je t'explique pourquoi. Si jamais elle voit qu'elle peut t'atteindre, elle te dit un truc et tu ne te sens pas bien, tu es là. Elle sent machin, tu parais vulnérable. Et à partir du moment où tu parais vulnérable, tu parais faible. Et les femmes, un petit secret les gars, elles n'aiment pas les hommes faibles. C'est pour ça, par exemple, que tu ne vas pas aller pleurer devant ta meuf. C'est pour ça qu'il y a des meufs qui perdent l'attraction quand elles voient leur gars. Il se fait soulever devant un autre gars, par exemple. Il vous laisse embrouiller, machin, il se fait soulever. Au début, il fait, oh là là, méchant. Puis après, elle perd l'attraction. Trois, six mois après, parce que ça reste dans sa tête. En fait, il a fait des points de sécurité avec lui en fait. Donc quand tu as des problèmes, tu ne vas pas aller dire à ta meuf. Tu dis, si tu veux lui dire tes problèmes, tu lui dis les problèmes quand tu les as déjà réglés. Ah, en fait, on avait tel problème, j'avais perdu mon job, mais j'allais trouver un autre. Là, on est bon. Si tu reviens à la maison, ah, j'ai perdu mon job. Ah, tu pleins ? Non. Et si tu veux un autre exemple connu d'un homme qui est faible face à sa femme, et sa femme peut le, comment dire, le blesser facilement, c'est Will Smith. Le gars, il ne contrôle pas ses émotions. Il est complètement perdu, il ne sait plus quoi faire pour que sa femme le voie comme un homme fort. Il vient, il gifle les gens comme ça devant tout le monde. Il pète les plombs en fait. Il ne sait plus quoi faire pour qu'elle le voie comme Tupac. Il voudrait tellement peut-être qu'elle le voie, qu'elle le considère comme Tupac. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a écrit dans son livre. J'ai lu son livre, oui les gars. On fait nos enquêtes. En plus, il n'y avait pas grand-chose dans son livre. Franchement, il n'a pas dit grand-chose. Mais bon, il y a des petits trucs. Il ne sait plus comment faire. Donc, il fait des trucs, il gifle comme ça les gens. Un autre frère, il vient qui est sur scène, il vient, le gifle comme ça. Tu vois, il ne contrôle pas ses émotions. Un homme normal, même si imaginons que tu n'as pas aimé la blague. C'est une blague. Imaginons que tu n'as pas aimé la blague. Tu es un gars qui contrôle tes émotions. Tu es là en mode, peut-être que c'est fini, tu vas dans la loge. Si tu veux vraiment mettre une gifle, tu lui mets un one-one dans la loge. Boum. Et tu ne penses pas qu'il n'a besoin de faire ça ? Honnêtement. Juste, tu mets une pression. Tu vois, c'est la dernière fois. Voilà, je n'ai pas envie de m'expliquer plus que ça. C'est la dernière fois que tu fais une blague sur ma meur. Voilà. Carré, terminé. Voilà. Tu repars, cool. Il n'y a rien. Tu vois. Et quand tu es là, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire pour l'impressionner. Tu es perdu. Et aussi, autre raison, c'est aussi pour tout ce qui est shit test. Tu vois, la bétalisation. Alors, c'est quoi la bétalisation ? C'est quand tu vas commencer à vivre avec elle. Elle va commencer à te dire, ouais, tes chaussettes, tu ne les mets pas là, tu les mets là. Et la fameuse cuvette aussi, tu vois. Et toi, tu es là, ouais, les chaussettes, ok, pas de problème. Mais la cuvette, ça, c'est un truc aussi. J'ai déjà vu ça. Alors, j'ai déjà vu des vidéos, genre. Tu sais, c'est genre, les gars, ils ne savent plus comment faire. Ils font des philosophies. Non, mais parce que la meuf, elle a dit, non, la cuvette, il faut qu'elle soit baissée. Quand j'arrive, je ne sais pas quoi. Et là, ils sont là, les gars, ouais, mais bon, machin. Ça fait genre des trucs de malade. J'ai vu une vidéo, le gars, il y explique. Il fait tout un truc philosophique. Moi, je pense que si jamais on fait, un, toi, tu fais, et moi, je fais aussi, tu baisses. Quand toi, tu baisses, moi, je monte. En fait, on a égalité. Normalement, c'est bon, la meuf, elle s'est levée, elle est partie. Mais moi, c'est ce truc, les gars, à un moment donné, comportez-vous comme des hommes. Je veux dire, moi, déjà, comme je dis, la chaussette, tu la mets là, tu ne la mets pas là, tu la mets là. Je dis, si tu veux la chaussette, tu veux la déplacer, tu le fais toi-même. Simple, efficace. Je n'ai pas de... La cuvette, je n'ai jamais eu de problème avec l'histoire de cuvette. Je veux dire, si tu me parles de cuvette, je veux dire, tu n'as pas d'autres sujets plus... Il n'y a rien de pudip là, tu n'as pas un truc peut-être à lire, tu n'as pas un livre à lire, tu n'as pas un machin et que tu me parles de cuvette là. Tu n'as vraiment rien dans ta life à faire là. Tu ne peux pas m'aider à faire plus d'oseille, tu n'as pas un truc, tu ne peux pas faire... Tu n'as rien à faire là. C'était venu me parler d'une cuvette là, c'est ça ? La cuvette, si jamais elle est élevée, tu la baisses. Et moi, quand elle sera baissée, je vais la lever si j'ai besoin de la lever. Voilà, la conversation, elle est terminée. Mais je ne sais pas, les gars sont là, c'est vrai, il faut que je baisse ? Je ne le savais pas, d'accord, mais je vais la baisser à chaque fois, chérie. Merci, voilà. C'est pour ça que les gentils ne gagnent jamais, mais c'est parce que les gars, ce n'est pas que les gentils ne gagnent jamais, c'est que les hommes faibles, sachez que les femmes n'ont aucun remords pour les hommes faibles. Elles n'ont aucun remords, les gars. C'est pour ça qu'elles peuvent te faire la misère, te manque de respect, tout ça, machin. Elles n'ont aucun remords. Les femmes, d'ailleurs, pour moi, les femmes, elles ont de la sympathie, mais pas de l'empathie. Je vous laisse débattre en commentaire. Deuxième chose, donc la deuxième chose, c'est si jamais elle a déjà vu, on est sur la deuxième phase, ok, elle a vu que tu étais un gars qui contrôlait ses émotions, tu savais ce que tu voulais, tu avais des objectifs, tu faisais des choses à faire, tu les faisais ou pas. Et les shit tests, ça peut être, par exemple, aussi, pour compléter un petit peu le premier point, ça peut être, vous êtes tous les deux ensemble, elle ne veut pas que tu ailles à la salle de sport. Alors qu'elle t'a connu, elle a la salle de sport. Elle ne veut plus que tu ailles à la salle de sport. Et toi, tu es là, ok, je reste avec toi, chéri. Ben non, raté. En fait, ce gars-là, il a des objectifs, mais finalement, à tout moment, il peut changer. Je dis, ouais, mais pourquoi elle fait ça ? C'est des shit tests, c'est pour voir si tu es vraiment un alpha ou pas. En fait, pour moi, c'est juste que tu es un homme. Un alpha, c'est un homme, c'est être un homme, tout simplement. Même principe, si tu dois aller à la guerre, reste, chéri, reste, je ne veux pas que tu partes à la guerre. Ok, je reste. Mais elle va dire, mais c'est qui, c'est bêta, c'est qui, je ne sais même pas, c'est même pas bêta. C'est qui, tu n'es pas un homme, toi, qu'est-ce qu'il fait, alors ? Tu vois ? Peut-être, au début, elle va dire, elle va être contente, mais le fait qu'il soit resté, elle va dire, mais ce n'est pas un homme. Après, toi, tu es là, mais tu vas chier, chéri, tu m'as dit de rester, ne pas partir de la guerre. Tu vois ? Donc, c'est toujours le même principe. Donc, après, une fois que ça s'est fait, deuxième chose, et là aussi, beaucoup d'erreurs, les gars, ils font, ils agissent comme des femmes, en fait. C'est, prends ton temps dans la relation, il n'y a rien de pressé. Les gars, ils prennent déjà la première femme qu'ils trouvent, qu'ils veulent bien, qu'ils donnent un peu d'attention, ils disent, oh, il reste un peu avec elle. Et puis après, ils font des enfants, ils ne comprennent pas, c'est jamais vraiment le choix qu'ils veulent. Mais c'est surtout qu'ils sont toujours pressés, les gars, d'avoir une relation. Ouais, je veux une relation sérieuse, moi, je rigole peu, moi, je n'ai pas envie de jouer, mais quand tu es pressé, tu es en galère, quoi. C'est ce que tu envoies comme message, tu es en galère. Non, c'est toujours toi, tu dois prendre ton temps. C'est elle qui doit venir et qui doit te dire, ouais, mais du coup, alors, qu'est-ce que je suis pour toi ? Enfin, où on en est, quoi ? Alors, hein, que toi, tu dis non, mais tranquille, de toute façon, il n'y a pas de rush, on n'est pas pressé. Enfin, je veux dire, on passe du temps. Après, évidemment, tu la vois, tu la dettes, tu lui accordes de l'attention. Mais tu te dis, mais voilà, pour l'instant, on prend son temps, on apprend à se connaître. Il n'y a rien de pressé, je n'ai pas prévu de partir. Si toi, tu n'as pas prévu de partir non plus, je pense qu'on est bon, tu vois. On continue à se voir, mais voilà, tranquille, tu vois. Voilà. Et là, comme ça, dans sa tête, elle se convient à se dire, mais comment je peux faire pour pouvoir le verrouiller, ce gars-là ? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire plus de bisous ? Est-ce que je dois être plus... Voilà, tu vois, ça marche toujours, les gars. Comment dire, quand une femme te court après, ce n'est pas vraiment la bonne expression, mais quand elle te met sur un piédestal, ça ne fonctionne pas à l'inverse. Parce que la femme est hyper gamme, nous, on n'est pas hyper gamme. On s'en fiche, nous. On peut dater des femmes qui sont moins que nous. De toute façon, on est fait pour ça. La femme veut un homme qui est plus qu'elle en tout, plus fort, plus grand, plus lourd, plus intelligent, plus riche. Tout. Mais nous, ça ne déroge pas tout en dessous. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas de sens quand tu mets ta femme sur un piédestal, parce qu'à un moment donné, elle va se barrer ou elle va coucher avec un autre alpha. Parce que chez toi, elle n'a pas cet attrait, cette attraction, en fait. Donc, quand tu es là, tu es en mode tranquille, et que c'est elle qui doit chasser pour avoir ton nom de famille, là, elle se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a d'autres meufs ? Est-ce qu'il y a d'autres meufs qui veulent peut-être le gérer ? Voilà. Elle va travailler pour pouvoir te verrouiller. Et là, la relation, elle fonctionne comme ça. En mode, vas-y, j'ai envie d'aller voir un autre gars, j'ai envie de coucher avec un autre gars, machin. Ah non, elle essaie de verrouiller le gars qu'elle a, qu'elle aimerait avoir. Donc, en gros, pour résumer, ton job à toi, c'est d'être focus sur tes objectifs, augmenter ton statut, ton argent, ta confiance en soi, comment il est des secrets de nature féminine aussi, tu as des oeufs en description. Et elle, son job, c'est de te verrouiller, d'avoir ton attention, et qu'elle est là en mode dans le mystère, parce que c'est ce qu'elle aime, les femmes, le mystère. Est-ce qu'il me veut vraiment ? Est-ce que je veux vraiment l'avoir ? Oh là là ! Tu vois ? Là, on est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, dans le respect, bien sûr. Tu connais Géraldine, des fois, elle s'énerve toute seule, comme ça, d'émotion. Ça n'a même pas de sens. Des fois, je vois les messages, je regarde en travers, je dis, oh, elle est perdue. En fait, elle a besoin d'un coaching. Il y a un coaching, si tu veux un coaching. Tu tapes, il y a 1-1 dans le lien, dans la description. Et mets un j'aime, je ne sais pas si je t'avais dit ça, un j'aime pas. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Ah oui, en fait, je t'ai dit qu'il y a Funnel Tinder aussi. Funnel Tinder. Je te montre exactement comment avoir des dettes en illimité. Si tu es au minimum moyen, tu auras des dettes en illimité. Sur le court terme, ça va fonctionner, c'est sûr. Tu auras une dette, tu la verras. Après, derrière, les gars, si vous n'avez pas travaillé sur vous, il n'y a pas de secret, vous n'allez pas pouvoir la garder. Mais si tu as déjà travaillé, tu travailles sur toi, tu as des projets, tu es au moins moyen et que tu appliques tout ce que je vais te dire dans Funnel Tinder, tu es refait.